et salut à tous les amis bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose une vidéo justement sur le build de haro pour la route de l'acier donc si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à liker commenter activer la cloche des notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et Sous-titrage ST' 501 Donc pour commencer avec Arrow, on va regarder un petit peu les compétences de Arrow et le build. Donc on est sur quelque chose d'assez différent mais qui reste quand même utile pour mettre quand même les compétences de Arrow en avant. Donc on est sur un build assez simple, charge d'acier pour augmenter les dégâts de mêlée puisque la majeure partie du build va tourner sur une arme de mêlée. Super étendu pour augmenter la portée, intensité ombra pour augmenter la puissance, continuité accrue pour la durée, un flux accru pour l'énergie max. Une rationalisation pour l'efficacité de pouvoir, un allonge pour augmenter la portée de pouvoir, un étroit d'esprit pour augmenter la durée et une colère aveugle pour augmenter la puissance. Voilà, donc après en efficacité on est quand même à 75% d'efficacité. C'est vrai qu'on en perd un peu mais au vu des compétences qu'on va utiliser et la manière dont on va s'en servir, l'efficacité, la perte vraiment qu'on va avoir, on ne va pas le sentir. Voilà, donc ne vous en faites pas justement pour l'énergie. Alors après je l'ai infusé en mettant les ronces de fer de Korra, donc licote une cible infortunée dans les ronces métalliques vivantes enchevêtrant, ce qui s'aventure trop près. Donc je voulais ça parce que le premier pouvoir de Haro en soi avec les chaînes en ligne droite c'est plutôt pas mal, mais ça ne regroupe pas les mobs. Et je voulais quelque chose qui me regroupe les mobs justement, donc j'ai plutôt infusé les ronces de fer de Korra. Voilà, après il y a la pénitence, sacrifiez vos boucliers pour augmenter votre vitesse de rechargement ainsi que votre cadence de tir tout en convertissant les dégâts infligés aux ennemis en santé redistribués entre vous et les alliés. Donc c'est plutôt pas mal, donc comme on a vu au niveau de l'efficacité tout ça, ça coûte, les compétences coûtent cher, mais on va pouvoir quand même régénérer beaucoup d'énergie rapidement, donc en fait on ne va pratiquement pas le sentir. Ensuite nous avons l'encensoir, donc l'encensoir, concentrer l'énergie de Haro dans son encensoir pour générer un avantage. Une fois fini, éliminer les ennemis afin d'octroyer aux alliés situés à proximité des décharges d'énergie. Plus l'énergie est concentrée, plus grande sera la récompense à chaque élimination. Les tirs à la tête produisent davantage d'énergie. Donc on est pas mal, derrière on a un multi-tirs à la tête à x4 aussi, donc c'est plutôt intéressant. Et après nous avons le pacte, donc protéger les alliés grâce à une entité énergétique qui absorbe tous les dégâts, puis les convertir en bonus de chance de critique pour tous les bénéficiaires du pacte. Les tirs à la tête sont encore plus avantagés. Donc on est pareil sur un multiplicateur x4 et un critique sans dégâts sur 2,75%. Donc on est plutôt pas mal, le buff marche bien. Après en arcane, on a l'arcane énergétique, donc sur un massage d'énergie, 60% de chance de restaurer 150 points d'énergie à vous-même. Et aux alliés à moins de 15 mètres. Et ensuite nous avons l'arcane vengeance sur dégâts reçus, 21% de chance de, 45% de chance de critique pendant 12 secondes. Donc ça fait pas mal en fait, ajouter à la compétence de Haro, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc on est sur un Haro qui coûte cher, mais qui va être vachement efficace. Après au niveau de l'armement, je voulais un peu changer. Donc on est sur la scourge qui était, lors de la sortie d'Aro Prime, l'arme qui était donnée avec Haro. Donc je suis parti sur une scourge qui est corrosive feu. Donc après c'est un build conventionnel, il n'y a rien de bien particulier dessus. Donc on est plus sur du statut que sur du critique. Voilà. Pas de Riven. On est sur un pitoyable principal, sur élimination, 30% de dégâts pendant 4 secondes, cumulable 12 fois, plus 30% de vitesse de rechargement. Voilà. Donc après, voilà, au niveau du build, on est vraiment sur quelque chose de basique. Donc là, j'ai rajouté Gros Calibre parce que ça augmente les dégâts et la précision avec la scourge, on s'en fout. Voilà. Parce que ça fait quand même un minimum d'AOE. Donc on n'a pas besoin vraiment d'être précis, c'est pas un fusil de snipe. Voilà. Ensuite, au niveau de l'arme secondaire, donc qui va être vraiment pas mal aussi. Donc c'est l'épitaphe. Donc vous l'avez déjà vu avec mon écrose. Donc là, on est sur un build un peu différent. Il n'y a pas de Riven parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Ce qui nous intéresse, là, c'est plus le fait de pouvoir proquer le statut viral et augmenter les dégâts qu'on va faire. Donc on est sur la dextérité secondaire, sur élimination en mêlée, plus 60% de dégâts pendant 20 secondes, cumulables jusqu'à 6 fois et plus 7,5 de durée de combo. Donc on est plutôt pas mal. Donc après, voilà, c'est pas un build spécialement compliqué. On a juste boosté le statut de manière à pouvoir le proc le plus rapidement et le plus facilement possible. Après, en arme de mêlée, donc je voulais jouer la Daxombre Racta. Et je me suis dit, c'est un petit clin d'œil aussi au voile rouge, étant donné que la quête de Haro repose principalement sur le voile rouge. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas mettre cette arme en avant justement pour ça ? Ce serait justement un petit clin d'œil à Haro. Et c'est justement ce que j'ai fait. Donc l'avantage qu'on a avec la Daxombre Racta, c'est que déjà, c'est une arme qui a déjà un élément de base. Donc elle tape Radiation et moi derrière, j'ai rajouté du gaz. Voilà, donc on est vraiment pas mal. Donc on n'a pas un build de folie. On a pas mal de statuts, mais pas trop. On n'a pas trop de critiques, mais on a beaucoup de multiplicateurs critiques. Donc avec les compétences de Haro, la chance de critique, on va pouvoir l'acquérir assez rapidement. Et le multiplicateur critique déjà sera plutôt bien boosté. Étant donné que derrière, on n'est à peu près pas trop mal au niveau des stades de perfo, tranchant, radiation et gaz. Bon, le gaz domine forcément. Mais au niveau de ces stades-là, on n'est pas trop mal. Donc elles ont pratiquement autant de chances de proquer les unes que les autres. Donc avec surcharge d'état, on va faire encore plus de dégâts. Puisque surcharge d'état, octroie 80% de dégâts de mêlée pour chaque type de statut affectant la cible. Donc voilà, on n'est pas sur un build de fou. Mais on est sur un build qui se suffit à lui-même justement. Et qui a aussi besoin des compétences de Haro. Après, comme d'habitude, au niveau du compagnon. Donc comme je vous dis, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi personnellement, quitte à faire du viral, j'ai opté pour mon Panzer. Donc je vous remontre le build. Ce qui compte vraiment, donc c'est Pic Viral, Symbiose Martyr, Régression Panzer. Voilà, c'est vraiment les trois modes qu'il faut que vous ayez dessus. Après les autres, c'est à vous de voir. Donc vous pouvez reprendre exactement ce build-là. Il fait le café. Et l'avantage du Panzer, c'est que si jamais il crève, il revient à la vie tout seul. Et même quand il est mort, il fait des dégâts viraux. Donc ça reste relativement pratique. Donc pour cela, je dirais, trêve de bavardage. Allons marteler quelques Artilleuses lourdes corrompues. Et qu'on voit comment que ça se passe. Donc, on va utiliser le premier pouvoir de Cora. Voilà, on les regroupe. Et donc vous voyez, au niveau de la scourge, on fait des dégâts. On ne fait pas des gros gros dégâts. Mais l'avantage, c'est que comme il y a une petite AEE, on tape des ennemis en route. Donc on est un peu longuet vraiment au niveau du dégât quand même. Sur la quantité, c'est un peu long. Mais en soi, ça tue. Voilà. C'est pas trop mal. Voilà. C'est pas trop trop mal. C'est un peu long, mais pas trop mal. Ensuite, on a l'épitaphe. Donc l'épitaphe. Ah. On proc. Voilà. Du viral. Et on shoot. Voilà, vous voyez. Tout de suite, ce n'est pas le même bail à Clasbourg. C'est beaucoup moins long. Comme vous le savez, le viral, c'est génial. Donc on est bien. Et après, on va faire avec la dague. Voilà. Vous voyez, on ne fait pas des dégâts de fou. C'est un peu longuet. Mais il y a quand même moyen de faire pas mal de dégâts une fois que c'est lancé. Vous voyez, une fois le multiplicateur x12 atteint, on fait pas mal de dégâts. Merci, surcharge d'état. Voilà. Donc après, on va cumuler tout ça. Donc en gros, on va rester sur l'épitaphe. On a fait pop nos ennemis. On va les regrouper. On va mettre 2-3 coups d'épitaphe. Et on va tabasser avec la dague. Vous voyez, le multiplicateur monte très très vite. Donc c'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Au niveau des dégâts, on est... Voilà. Une fois que la stratégie est mise au point, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va mettre en avant, donc, les compétences de Harrow. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la compétence ultime. Voilà. Prendre quelques shoots. Entre deux, mettre l'encensoir. Voilà. Les, justement, ronces de Korra, pour pas prendre trop de dégâts. Et derrière, on tabasse. Vous allez voir que niveau énergie, ça va pas blaguer. Vous voyez, on manquera pas. On manquera pas d'énergie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Une fois que tout est mis vraiment en oeuvre, on peut tout défoncer. On peut vraiment tout défoncer. Les mobs ne feront pas le poids. Donc, c'est plutôt pas mal. Étant donné que, bon, bah derrière, tout est cumulé, justement, grâce aux compétences de Harrow. Ah, vous voyez, un petit coup d'épitaph, trois coups de dague, et c'est fini. Donc, on est vraiment pas mal. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous claquez la compétence ultime de Harrow, claquez-le proche des mobs, et trois secondes avant, justement, de pouvoir regrouper tout le monde, vous envoyez les ronces de fer de Korra. Parce que, vous voyez, le temps d'envoyer les ronces de fer, que la compétence se casse, et que ça fasse le taf, il y a un petit temps, et les ennemis peuvent vous shooter. Même pas que vous avez fait ça. Ça va très très vite. Voilà. On est vraiment pas mal. Vous voyez, ça fait largement le café. Donc, tout repose vraiment sur la dague et la surcharge d'état, mais on a aussi besoin des compétences de Harrow, et ça va nous permettre, justement, de mettre tout ça en avant. Donc, après, vous pouvez utiliser ça vraiment dans l'ordre que vous voulez, mais le top, c'est quand même d'utiliser la compétence ultime. Une fois que vous avez utilisé la compétence ultime, vous mettez l'encensoir, et trois secondes, enfin, jaugé à peu près quatre secondes, voilà, à peu près à quatre secondes, vous arrêtez l'encensoir et vous envoyez les ronces de fer de Korra. Et là, vous aurez réussi à, justement, mettre en place votre, justement, votre gameplay, on va dire ça comme ça, vraiment la... Ah ouais, je ne trouve pas le mot, mais je dirais vraiment la mise en pratique du build. Voilà. C'est vraiment ça qui compte, c'est l'ordre dans lequel vous allez pouvoir caster vos compétences qui va jouer un rôle décisif. Alors après, c'est à vous de jauger par rapport à l'ordre que... et aussi par rapport à ce que vous avez besoin, mais une fois, voilà, que vous avez mis... Voilà, la mise en place, voilà. Une fois que vous avez mis en place tout ça, vous allez pouvoir tout défoncer littéralement. Donc, moi, c'est un build vraiment que je trouve intéressant à jouer parce qu'il y a quand même une certaine prise de risque. Voilà, on n'est pas des chars d'assaut, des tanks et tout ça. On a beau avoir 3000 de bouclier, je vais vous montrer. 3000 de bouclier, regardez, ils vont me le poncer très très vite. Voilà. Ça part très très vite, 3000 de bouclier. Voilà. Là, c'est fini. Donc, en fait, on est fragile. On est fragile, mais derrière, avec tout le contrôle qu'on fait, on peut justement se mettre bien. Donc, moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Ça ne fait pas de moins un chars d'assaut. On peut engendrer beaucoup de dégâts, mais il faut quand même une certaine méta de manière à ce que ça marche. et ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant sur ce build. Si on ne suit pas vraiment bien la méta, on va se faire rouler dessus. Et aussi, ce n'est pas parce qu'en fait, on a un bon build que derrière, on peut le jouer comme on veut. C'est vraiment... Ça reste technique quand même. Ça reste assez technique. Et c'est un peu, justement, ce que je cherchais à faire avec ce build. Et ça part très, très vite. 3 000 de bouteilles. Bon, on les récupère presque tout aussi vite. Mais ça a tendance à vraiment bien défiler. Donc, j'ai envie de dire qu'on a moyen de tout défoncer, mais méfiance. Voilà. Ça reste quand même un build pour des joueurs qui veulent quand même quelque chose de mouvementé. Voilà. Donc, on est pas mal. On est vraiment pas mal au niveau de ce petit build. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est comme d'habitude, c'est d'aller faire un petit tour en survinéant et qu'on mette ça vraiment en pratique pour voir vraiment ce que ça donne en mise en situation. Alors, on se retrouve dans quelques secondes. Donc, on va aller sur Annie en route de l'acier à aller tester ça. Donc, l'avantage qu'on a aussi, c'est que déjà, de base, le premier pouvoir de Haro stunte les acolytes, mais le pouvoir de Korra a la même faculté. Donc, au niveau des acolytes, on devrait pas trop trop galérer, mais méfiance quand même. On sait jamais. Donc là, on profite justement qu'on était camo pour justement caster des compétences et commencer à mettre le build en place. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, au niveau de la scourge, on a une très bonne cadence avec le deuxième pouvoir de Haro. On défonce. On défonce. C'est parfait. Comme d'habitude, Arcane Anomaly sur le Téno. C'est pas mal, mais sinon, là, on est sur de la confinement pour une simple et bonne raison. Étant donné que les ennemis peuvent me tirer dessus à distance, j'ai préféré mettre l'Arcane confinement. Mais sinon, l'anomaly, ça marche plutôt pas mal aussi quand vous voulez justement stacker les dégâts étant donné que vous pouvez les rapprocher vers vous. C'est assez pratique et vous avez beaucoup moins de... Vous avez beaucoup plus de chance en fait que l'ennemi vous tire dessus et que tous les tirs soient vraiment répartis sur vous quand vous cassez votre compétence ultime. Mais la confinement, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Ça dure un certain temps, certes, mais ce temps, on peut se permettre vraiment de l'utiliser à bon escient. Hop, là, vous voyez, même si ça ne dure pas longtemps, hop, confinement, il ne bouge plus. On recaste. Vous voyez, ça reste un contrôle. On va faire pas mal de dégâts et tout est vraiment utile justement là-dessus. Donc là, hop, on va caster ça. Derrière, on va se remettre un coup d'encensoir. Voilà. On regroupe les ennemis et... Ah, ça fait vraiment le café. On est vraiment pas mal. Hop. Vous voyez, on manque pas d'énergie. C'est parti. On est plutôt pas mal. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Alors, quand on est dans des petites salles, tout ça, ça marche très très bien justement. C'est aussi tout l'intérêt. Donc après, c'est à double tranchant parce qu'on prend quand même le risque de se faire sauter le bouclier très très vite. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de chemin à parcourir. Et au niveau de la remontada d'énergie, j'ai envie de vous dire, ça va très très vite. Pourquoi tu ne veux pas ? Ah, parce que je ne veux pas. Non, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas. On va claquer ça pour pouvoir justement caster le troisième pouvoir tranquillement. On va dépouiller pour récupérer de l'énergie. On va caster la deuxième compétence. Et on recommence. Donc vous voyez, on n'a pas spécialement besoin de l'épitaphe là pour le coup. Mais l'épitaphe, c'est une surette pour quand les mobs seront très très haut level. Donc là, je suis en Madurai. Voilà. Donc on est pas mal aussi. Le Madurai, ça fait quand même le café. On peut aussi sauter au suffire avec le Madurai. Mais là, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on a aussi pas mal de dégâts en fait avec les compétences du Madurai. Donc même si les ennemis ont de l'armure, c'est largement gérable. Donc comme d'habitude, ça marche aussi très bien avec le Neru. Il n'y a pas à s'en faire. Là, je suis le Madurai. Mais ça marche très bien avec le Neru. Le focus pour ça, vous pouvez quand même vous auto-suffire. Alors de préférence, le Neru. Si vous voulez vraiment être sûr de vous auto-suffire sur du très haut level. Le Neru est très très bien. Même si le Madurai fait en soi déjà le café. Mais l'avantage de le Neru, c'est que vous pouvez sauter l'armure. Donc n'hésitez pas à sauter l'armure. Alors où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc là. Hop. Hop. Voilà. Donc vous avez vu, il a beau me déplacer, dans tous les cas. Il ne bouge pas. Vous voyez, il prend taré. On peut gérer et caster même nos compétences devant sa tronche. Vous voyez, il n'y a aucun souci. On est plutôt pas mal. Donc en vrai, il y a vraiment moyen de tomber ça tranquillement. Sans souci. Donc pour le coup, le build est viable tant qu'on fait attention. Voilà. Tant qu'on fait attention, le build est viable. Avoir 3 millions de points de vie, ça ne sert pas à grand chose. 3 000 de boucliers, c'est déjà plutôt pas mal. Maintenant, on a quand même pas mal de possibilités de contrôle. Donc si on arrive à bien faire attention, ça passe vraiment très très bien. On n'a pas de soucis là-dessus. Donc comme je vous dis, même sur du haut level, ça fera largement le café. Puisque dans tous les cas, vous aurez toujours la possibilité de contrôler. Et quand je vous dis contrôler, vous allez contrôler vraiment la majeure partie de la map. On aurait été dans une salle beaucoup plus grande. Avec les ronces de Korra, on aurait pu attirer beaucoup de monde. Surtout dans ce genre de salle. C'est pour ça qu'on a beaucoup joué sur la portée de Haro. Voilà. C'est justement pour pouvoir regrouper le maximum d'ennemis. Et générer de l'énergie très très rapidement. Donc le build reste viable. Et derrière, vous voyez, quand on meurt, on a quand même toujours cette possibilité de se réanimer. Donc pour le coup, la Warframe, elle meurt, elle meurt. Mais derrière, avec justement le dernier soupir, vous avez quand même la possibilité de reprendre tranquillement la main. Il n'y a aucun souci. Et tout ça sans pression. Donc pour le coup, ce build est très bien. Alors au niveau de l'armement, vous pouvez prendre d'autres armes. Vous pouvez jouer avec du Femmort. Vous pouvez jouer avec de l'arc à placement. Voilà. Vous pouvez jouer avec du Tigris. Si vous aimez le Tigris. Voilà. Vous pouvez jouer vraiment avec des armes qui arrachent vraiment beaucoup plus que la Scourge. Mais vous avez vu déjà rien que sur le principe. Étant donné qu'on utilise les compétences de Haro avec l'augmentation de cadence et tout ça. Plus les dégâts critiques. La Scourge fait largement le café. Elle se recharge relativement vite. Les dégâts sont présents. Et tout ça. Réhausser. C'est juste n'importe quoi. Voilà. Vous pouvez vous permettre même de glander dans un coin. Réunir les mobs. Et shooter à la Scourge. Vous pouvez faire ça. Voilà. Et si vraiment il y a besoin. Bon bah voilà. Avec votre arme de mêlée. Vous assurez toute la sécurité du monde. Et vous allez tout dépouiller. Et en deux secondes vous allez tout régénérer. Voilà. Donc. Donc j'espère que ce petit build vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. A commenter. A activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à tester. A me donner vos retours. Ou même à partager votre propre build de Haro pour la route de l'acier. Si ça m'intéresse. Donc moi je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye bye. Cosmic background radiation is a riot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada